Bonjour ou bonsoir, nous sommes dans notre deuxième partie de la série 3 précieux conseils pour aller plus loin avec Dieu Comme je le disais dans la partie 1, si tu n'as pas suivi, je te conseille de la regarder, de l'écouter Du moins, j'y précisais que ce ne sont pas les 3 seuls conseils Il y en a certainement beaucoup, il y a certainement énormément de choses Que chacun d'entre nous ait recommandé et plus qu'invité à faire Et je suis sûre que tu en pratiques certaines, tu en pratiques même plusieurs, que j'en pratique aussi Mais ici, ce sont simplement 3 conseils qui sont suffisamment pertinents pour les partager Et je crois que si tu les appliques, non pas une seule fois seulement dans ta vie Mais que si tu les développes comme devenant partie intégrante de ton style de vie Je t'assure que tu verras la différence dans ta marche avec Dieu Tu te verras de manière concrète et pratique aller beaucoup plus loin que là où tu étais avant Ce deuxième conseil peut donc être intitulé la révision La révision, comme réviser Tu te souviens à l'école, on révisait ses leçons, on révisait ce qu'on avait appris à l'école Et bien ici, c'est la même chose, le principe est exactement le même Réviser, réviser ce que tu as appris, c'est-à-dire revoir encore une fois Revenir sur des leçons que tu as apprises déjà avec le Seigneur Revenir dessus, encore et encore, y penser pour mieux comprendre En d'autres termes, c'est un mot que tu as l'habitude peut-être d'employer, que j'ai l'habitude d'employer Méditation Parce que méditer signifie réfléchir attentivement sur quelque chose C'est une des définitions du mot méditer Donc quand tu réfléchis attentivement, tu reviens sur différents aspects de cette vérité ou de cette chose Donc ici, le conseil numéro 2, c'est qu'il faudrait que tu apprennes, si tu n'as pas encore fait Si tu ne vis pas, à réviser, à pratiquer l'art de la révision dans ta vie Concrètement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de ne pas lire une seule fois Il s'agit de ne pas écouter une seule fois Mais de revenir écouter une deuxième, une troisième De venir relire une deuxième, une troisième, même plusieurs autres fois Je crois qu'il s'agit de Paul Je vais vérifier Il s'agissait donc bien de Paul Qui dans son Épitre, dans sa lettre aux Philippiens En Philippiens, au chapitre 3, au verset 1, écrivait ceci Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses Et pour vous, cela est salutaire Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses On pourrait dire, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses Pourquoi est-ce que Paul répétait-il les mêmes choses ? Croyez-vous ? Crois-tu que c'est parce que Paul n'avait rien d'autre à enseigner ? Il ne pouvait pas leur écrire une nouvelle chose entre les lettres ? Je pense que si Mais conduit par le Saint-Esprit, je le crois Il revenait sur les mêmes vérités Afin qu'elles soient mieux assimilées Mieux apprises, mieux mises en pratique N'oublions pas qu'en tant qu'enfant de Dieu Ce qui compte pour nous, ce qui est le plus important Ce qui emmène un changement radical et véritable dans notre vie Ce n'est pas le fait de comprendre une vérité intellectuellement J'ai compris que 1 plus 1 égale 2 Intellectuellement j'ai compris, j'ai appris, j'ai compris Mais est-ce que j'ai réalisé l'implication de cela ? La prise de conscience, c'est ça qui change la différence Et tu ne peux pas arriver à un endroit de prise de conscience Concernant plusieurs différentes vérités Auxquelles le Saint-Esprit te soumet Si tu ne révises pas Si tu ne reviens pas sur les mêmes choses Encore et encore Et en réalité, la nature humaine C'est-à-dire notre tendance Le côté humain n'aime pas forcément cette chose L'homme est plutôt attiré par des choses La nouveauté, apprendre, des choses nouvelles Donc revenir sur les mêmes choses Ça peut être un peu lassant, un peu fatigant Voir même ennuant J'ai déjà révisé, j'ai déjà lu ça Pourquoi est-ce que je vais revenir dessus ? Eh bien parce que c'est utile pour toi C'est salutaire pour toi Comment penses-tu pouvoir saisir Tout un message Que ce soit un message écrit Ou un message audio ou vidéo En l'ayant lu qu'une seule fois ? Certainement tu auras compris intellectuellement Il y a même des parties sur lesquelles ton intelligence sera vraiment éclairée Et pour lesquelles il y aura une prise de conscience Mais si tu veux que l'intégralité de ce message-là Tout ce message, que ce soit dans un livre Soit bien imprégné en toi Et que tu vois ta vie réellement changée par tout ce message Il faut que tu permettes au Saint-Esprit De s'en servir encore De venir à chaque fois éclairé Regarde, tu vois dans le chapitre 1 On avait écrit ça Eh bien regarde ce que ça veut réellement dire Pour que tu sois illuminé, éclairé Comme Paul parle dans son Épître aux Éphésiens Il prie afin que Dieu illumine les yeux de leur cœur Cette notion de révélation Qu'il ôte le voile Pour que ce soit clair, pour compréhensif Et qu'il y ait une véritable prise de conscience Un changement de vie Pour ce faire, il faut que toi et moi Nous donnions au Saint-Esprit l'opportunité de le faire Mais comment est-ce que nous le faisons concrètement En revenant sur les mêmes vérités ? Je n'avais pas l'habitude de réviser De revenir sur ce que j'avais lu ou ce que j'avais écouté Pour être sincère, je lisais une chose Ça suffisait, je lisais un livre une fois Ça suffisait, j'avais écouté un enseignement Ça suffisait Et en 2000 Je pense que c'était en 2015 Peut-être Ou début 2016 Je ne savais pas dire Exactement Celui qui est pour moi un père dans la foi A été étonné Parce que nous avions Effectivement lu un livre ensemble Livre pour lequel je vais mettre le lien Dans la barre d'informations Ce sera le seul lien que je mettrai En plus de la partie 1 De cette série Trois précieux conseils Pour aller plus loin avec Dieu Donc ce sera le seul lien Vers un livre Un PDF à télécharger Je t'en supplie Prends le temps de lire ce PDF L'intitulé c'est L'âme et l'esprit Et leurs puissances respectives Tu vas mieux comprendre La différence Les différentes parties de ton être Tu vas différencier Ce que Dieu différencie Et ce sera plus simple pour toi Même d'entendre Dieu De savoir que là Ce sont mes émotions Ce n'est pas mon esprit Ce n'est pas le Saint-Esprit Ça va énormément t'aider Donc ce livre là Nous l'avons lui et moi lu En 2014 Et je pense qu'en 2016 Il était choqué De se rendre compte Que je ne l'avais lu Qu'une seule fois Alors que lui L'avait lu déjà Plus de 9 fois Mais il n'était toutefois Pas si choqué que ça Parce qu'il s'est rendu compte Je comprenais Pourquoi tu n'en mets qu'à là C'est à dire pourquoi Par rapport à toutes ces vérités Qui étaient énoncées Dans ce livre Au niveau de ta prise de conscience Tu n'en mets qu'à là Parce que tu n'es pas revenu dessus Et là j'étais un peu étonnée Il a l'air de lui faire comprendre Toi tu reviens Sur tout ce que tu fais Il dit mais bien sûr que c'est Mais comment veux-tu saisir Tout ce que tu as lu Comment veux-tu mettre en pratique Vivre, expérimenter Comprendre pas seulement Dans ton intellect Mais que ces vérités descendent Réellement toi Et tes claires Si tu ne lis qu'une fois Et il me faisait comprendre En me disant Que j'étais un bon exemple Pour lui Parce que je lui permettais De comprendre Le cas de beaucoup de croyants Qui étaient autour de lui Avec qui il avait pris du temps Avec qui il prend du temps Il se rendait compte Mais même Il y a quelque chose qui ne va pas J'ai comme l'impression Que les gens n'en évoluent pas Mais qu'est-ce qui ne va pas Un des secrets c'est ça C'est que vous ne revenez pas Deux fois sur les choses Une fois que vous avez écouté Vous avez lu une fois C'est fini Mais c'est valable pour tout Même un enseignement Que quelqu'un va te donner Tu vas écouter Est-ce que tu prends des notes Est-ce que tu reviens dessus Tu vas lire par toi-même Pour réviser Et à partir de là Je dois avouer Que j'ai commencé A pratiquer la révision Je dois préciser Que ça ne m'enchantait pas du tout Parce que j'avais comme L'impression de perdre Oui mais j'ai déjà lu une fois Pourquoi je relirais encore Mais une chose était évidente C'est que je voyais bien Dans la vie de ce frère La différence avec moi Ça c'était indéniable Je voyais bien Qu'il était beaucoup plus loin Par rapport à moi Il était beaucoup plus profond Par rapport à moi Et s'il y a une chose Que j'apprends à faire Que j'aime à faire C'est de digniter De prendre en exemple Là où je vois que ça fonctionne Quand quelqu'un fonctionne bien Réussi là où je ne réussis pas Je veux bien regarder Prendre des conseils Afin de réussir moi aussi Et en l'occurrence Dans le cas présent D'être plus profonde avec Dieu Chose que je voyais chez lui Et j'ai commencé donc A pratiquer la révision Je dois témoigner Que ça a été un changement Total dans ma vie Je me souviens encore D'avoir écouté Certains enseignements Un en particulier Je l'ai en tête Je l'ai écouté Un dimanche Et je pense que dans la semaine Qui a suivi J'ai réécouté Et j'étais tellement frappée Parce qu'il y avait des endroits Où j'avais l'impression Et j'ai l'impression Qu'il dit quelque chose de nouveau Alors que le prédicateur Ne disait rien de nouveau Il disait les mêmes choses Que j'avais écoutées dimanche Mais dimanche Mon attention avait tellement Été captivée par d'autres parties Que le fait d'avoir réécouté M'a permis à mon attention D'être captivée par d'autres Des parties bien différentes Et que j'en saisisse Encore plus la profondeur J'ai réécouté Encore la semaine d'après Je crois Et je pense que ce message Sans mentir J'ai dû l'écouter Quatre, cinq fois Cette année-là Même pas cette année Je veux dire En l'espace de moins de deux mois Et je voyais la différence J'étais tellement étonnée Mais quelque chose d'aussi simple Et j'ai appris A pratiquer la révision De manière générale Depuis 2017 par exemple De manière très assidue Je pratique la révision En ce début d'année J'ai lu un livre Très très édifiant pour moi Je l'ai terminé Je suis en train de lire Un autre livre Et devinez quoi Une des pensées Qui mentent dans mon esprit C'est qu'il faut que je relise le livre Mais je vais le faire Avec grand plaisir Dès que je termine celui Que je suis en train de lire Je vais retourner à ce livre Que j'ai lu juste avant Parce que je crois Que le Saint-Esprit Fonctionne comme ça aussi Avec nous Ce que nous avons déjà lu Il va venir approfondir Aller plus dans le détail Nous expliquer encore plus Mais pour ça Il faut que nous lui en donnons Les moyens En acceptant de pratiquer La révision Est-ce que tu vas commencer A réviser ? Comme à l'école Tu sais Tu as appris La leçon en cours Mais une fois que tu rentres A la maison Tu reviens sur la leçon Pour mieux comprendre Pour mieux retenir Le principe est exactement le même Commence à réviser Tu réaliseras Que nous révisons Sur ce principe de révision Encore une fois Nous révisons la Bible Dans quel sens ? C'est-à-dire que nous avons déjà lu un passage Et nous revenons lire le même passage Mais si je me basais sur le fait De dire simplement J'ai déjà lu Matthieu 7 Et je n'ai pas besoin de relire Matthieu 7 Eh bien si Parce que sur le même chapitre De Matthieu 7 Le Saint-Esprit peut enseigner D'autres choses Et c'est en cela Que c'est tellement riche Parce que nous ne venons pas Réviser Nous ne revenons pas Sur les choses Que nous avons déjà Apprises Étées au contact Une seule fois De nous-mêmes Ou simplement de même Nous venons avec une attitude humble Disant Saint-Esprit Enseigne-moi Montre-moi ce que j'ai pas compris La première fois où j'ai lu Montre-moi ce que j'avais pas compris La première fois où j'ai écouté S'il y a par exemple Des messages qui t'ont marqué Je t'invite à retourner dessus A réviser C'est-à-dire à réécouter encore A relire encore Je disais à un frère Dans la foi Que les animations Par exemple Que je traduis Sur cette chaîne Je les écoute En moyenne En moyenne Je pense au moins Trois fois Il y a des animations Que j'écoute Pour moi-même Parce qu'il y en a Beaucoup plus Sur la chaîne Du serviteur de Dieu Donald Folk 600 Que j'écoute pour moi-même Donc ça c'est déjà Une première écoute Et ensuite il y a L'écoute Par rapport à celle Que je vais traduire Une deuxième écoute Et pendant que je traduis Je réécoute A la fin en général D'une animation Une fois que j'ai fini De faire l'animation Je réécoute encore Et même quand je la poste Et que je la poste Ou que je la partage A d'autres personnes Parce que ça m'arrive D'envoyer des SMS A des frères et sœurs En partageant des liens Je réécoute encore souvent Je reçuis encore Mais dans quel but ? Parce que je crois Qu'à chaque fois C'est une manière De permettre au Saint-Esprit De venir encore m'éclairer Pratique la révision De mon frère et ma sœur Tu verras une grande différence Dans ta vie Alors oui tu me diras Mais ça me demande Énormément du temps Et oui C'est comme à l'école Il faut prendre le temps Nécessaire pour Il faut prendre le temps Nécessaire pour Parce que Quand je dis Pratique la révision Ça ne veut pas dire Que le fait que tu reviennes Sur un livre Que tu as déjà lu Un message Que tu as déjà entendu Un chapitre de la Bible Que tu as déjà lu Un livre de la Bible Que tu as déjà lu Ça ne veut pas dire Que tu ne lis pas Autre chose à côté Bien sûr que si Tu fais selon Que le Saint-Esprit Te demande de le faire Revenir sur les mêmes choses Et ça peut même S'appliquer dans le cadre De la prière La révision Il y a certains sujets Pour lesquels Nous prions une seule fois Et tu sais Par ton esprit Que Dieu t'a exaucé C'est fini C'est bon Tu peux passer À autre chose Mais il y a d'autres sujets Pour lesquels Tu sais aussi Par ton esprit Qu'il faut que tu continues À revenir dessus À revenir dessus Persévérance dans la prière Pour cela Je t'invite à lire Matthieu chapitre 18 Alors je ne suis pas sûre Je vais juste vérifier Est-ce que c'est Matthieu Ou plutôt Luc Non c'est Luc chapitre 18 Qui commence par Jésus adressa cette parabole Pour montrer qu'il faut Toujours prier Et ne point se relâcher Donc je t'invite à lire Le chapitre de Luc chapitre 18 Donc en toute chose Nous pouvons pratiquer La révision Commençons dès aujourd'hui Commence dès aujourd'hui À pratiquer la révision Et tu verras la différence Je mets dans la barre d'informations Deux seuls liens Le premier Le lien vers le livre Dont je t'ai parlé L'âme et l'esprit Et leur puissance respective C'est un PDF Que tu téléchargeras gratuitement Je t'en supplie Prends le temps de le lire Je t'en supplie Prends le temps de le lire Comme tu te doutes Je l'ai déjà lu Il a déjà été édifiant Pour moi Et si j'insiste Comme ça Pour que tu le lises Ça ne va rien m'apporter À moi en tant que tel Je crois que ça va t'être bénéfique Alors s'il te plaît Prends le temps de lire Prends le temps de lire Il est peut-être un peu Il sera peut-être un peu Difficile à lire Pour certaines personnes Mais relis encore Prends ton temps de lire Et demande au Saint-Esprit Et oui Demande au Saint-Esprit Parce qu'il nous explique les choses On se retrouve très prochainement Pour la partie 3 Et la dernière partie De cette série Sur 3 précieux conseils Pour aller plus loin Avec Dieu Et en parallèle Je ne sais pas Si ce sera après La troisième partie Ou avant la troisième partie Je réaliserai À un moment donné Un bref audio Pour t'aider Dans la lecture de la Bible Dans la méditation Souvent on peut entendre Il faut lire la Bible C'est bien Mais il faut méditer Il faut méditer Peut-être que tu te dis Mais ça veut dire quoi Méditer la Bible Moi je lis Des fois je ne sais même pas Comment lire Je ne sais pas par où commencer Quel chapitre lire Quel livre lire C'est pour ça que ça me décourage un peu Ce sera juste encore une fois Quelques conseils simplement Des choses un peu pratiques Pour pouvoir peut-être t'aider Si tu as du mal là-dedans Afin que ce soit Beaucoup plus facile pour toi A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada